dans cette nouvelle vidéo on va voir comment utiliser donc la timeline qui est qui est dans la partie inférieure de l'écran donc le préalable c'est d'avoir quand même configuré kde pour se retrouver dans cette configuration je rappelle les ressources à gauche avec les clips qu'on va importer les transitions les effets et sur la partie droite ici le moniteur avec au centre on verra les propriétés des différents clips qu'on va qu'on va utiliser alors la première chose pour pouvoir un petit peu travailler sur cette timeline c'est d'importer des clips donc on va aller ici ajouter un clip et on va venir on peut en prendre plusieurs d'un coup avec la touche contrôle importer nos clips donc j'ai ici deux clips qui sont sur lesquels je vais pouvoir faire les petits exercices de manipulation sur la timeline donc vous avez la première chose à voir ici c'est qu'on a sur sur notre moniteur ici la possibilité directement de sélectionner la zone du clip qui m'intéresse donc il suffit pour se faire que je déplace ici le point d'entrée voilà donc je veux le départ du mouvement ici ici voilà donc je mets je vais mettre ici un point d'entrée on voit ici que j'ai une zone bleue et je vais amener mon mouvement bien jusqu'à l'entrée à la porte voilà à peu près jusqu'ici donc donc de là à à peu près j'allais trop loin voilà et là je vais venir mettre un point de sortie voilà donc ici par rapport à mon clip numéro 1 j'ai sélectionné la zone qui m'intéresse alors je peux directement la faire glisser maintenant sur ma timeline voilà où je veux bien entendu donc si je fais une lecture je n'ai bien ici que la partie qui m'intéresse voilà vous voyez bien que j'ai gardé que la partie qui m'intéresse alors je pouvais faire exactement la même chose directement sur la timeline en prenant ici mon clip en le glissant dans ma timeline et en venant ici raccourcir le début donc j'ai dit que je voulais pas commencer mon mouvement on va dire là donc je peux venir ici et ensuite aller sélectionner la sortie de mouvement donc j'ai fait exactement la même chose de deux manières différentes soit je travaille directement ici dans le moniteur soit je viens à travailler directement sur ma timeline donc voici comment déjà choisir les parties qui nous intéressent dans un clip bien alors ensuite on a ici plusieurs plusieurs outils dans la barre au dessus de la timeline donc le premier outil ici qui est la flèche va permettre de prendre un clip et de le déplacer où on veut sur notre timeline le deuxième le ciseau va permettre de pouvoir faire une coupe dans notre donc si par exemple je voudrais couper celui ci à ce niveau là donc je viens ici mettre mon curseur où je veux pour travailler plus en précision je vais venir grossir ma zone en bas à droite et je viens ici couper au niveau de cette image une fois que j'ai coupé bien sûr je reviens dans le mode sélection et ça si je veux je peux pouvoir le déplacer je peux l'enlever je peux au contraire aller un tout petit peu plus loin et puis faire une autre coup si j'en ai envie et enlever la partie centrale voilà j'ai enlevé la partie centrale tout simplement en appuyant sur la touche supra 1 1 supr comme la section supra elle disparaît donc voilà un petit peu comment déjà faire des c'est deux ou l'utilisation de cet outil alors ce ce troisième cette troisième icône elle est importante admettons que j'ai fait une partie de mon montage sur la fin de mon film et que je veuille maintenant venir le raccrocher au début bien alors si je prends celui ci ben il n'y en a qu'un qui bouge et ça va pas du coup j'ai créé des décalages dans tout ce que je veux donc il va falloir utiliser cet outil là qui va permettre de déplacer l'intégralité du clip fin on va déplacer tout ce qui suit le clip sélectionné donc si j'utilise donc cet outil déplacer sur le dernier clip je ne déplace que le dernier clip si je le sélectionne sur celui du mieux je déplace les deux derniers et bien entendu si je viens travailler sur le premier je déplace l'intégralité de mon clip de mes clips donc voilà un petit peu donc cet outil est très important un repensez bien à chaque fois une fois que vous avez utilisé ce le ciseau ou le déplacement au total de bien revenir sur l'outil de déplacement individuel puisque c'est avec celui là qu'on va travailler essentiellement quand on va vouloir travailler les clips et leur adjoindre des effets ou des transitions donc voilà un petit peu les les principales commandes qu'il ya à faire sur la timeline lorsque je viens d'expliquer pour les clips sont exactement les mêmes que ce soit de l'image ou de l'audio bien alors maintenant une autre possibilité c'est de venir donc ce que je souhaiterais c'est un thé un inséré mon deuxième clip ici au milieu du premier bon ça j'en ai plus besoin on résume un tout petit peu pour y voir plus clair donc voilà je veux dire que je voudrais insérer ici mon deuxième clic alors je vais venir là avancer un petit peu prendre donc je veux le moment où ça passe sur la plaque on va dire voilà à partir de là donc là j'ai mon point d'entrée je vais venir maintenant ici un petit peu plus loin par là je vais venir mettre un point de sortie voilà donc j'ai ici un clip une zone que j'ai défini qui m'intéresse et je veux venir l'insérer dans cette partie donc si je veux j'ai la possibilité de venir la mettre directement ici je viens là donc mais des sélectionnés jeu je clique sur moniteur et je viens la mettre à cet endroit là au niveau du son que je veux plutôt avoir un pic comme ça j'aligne ici mes deux pics sonores à peu près donc voilà donc ça c'est une première possibilité voilà première possibilité deuxième possibilité c'est venir carrément le mettre à l'intérieur et de couper ici cette partie comme ça ça me supprimerait le son donc pour faire ça je vais revenir en arrière je vais annuler on contrôle z je suis dans cette configuration ici et je vais venir me mettre à l'endroit précis où je veux et je peux venir ici insérer le clip ici mon clip je sélectionne je peux venir l'insérer deux possibilités soit il insère il va décaler le reste soit il vient écraser par exemple si je me mets ici si j'écrase voilà il m'a coupé toute la partie entre les deux et il est venu copier celui on obtient bien la même chose alors le principe j'aurais très bien pu venir au lieu d'écraser venir simplement l'insérer j'annule ce que j'ai fait contre z je reprends ici je reviens me mettre à la zone où je vais m'insérer je re sélectionne mon clip il est bien la zone bleue alors attention quand on va choisir l'insertion voyez qu'ici il ya une petite flèche c'est à dire que cette zone là va être décalé complètement donc ce qui va se passer dans donc je vais le faire ici inséré donc on s'aperçoit que ici il a bien coupé la partie et l'endroit où il a coupé il a décalé on s'aperçoit que les deux pics de son qui étaient là on les retrouve ils ont bien glissé alors que dans le cas précédent ils avaient disparu donc ça ça veut dire que ça va changer complètement la temporalité ici de de mon clip moi j'avais un déplacement qui était qui était prévu et là je viens de rallonger mon déplacement donc deux procédés ils sont différents Voilà ça fait un petit peu science fiction du coup mon château mon chariot est redevenu est revenu en arrière donc voilà un petit peu comment utiliser les outils qu'il y a ici en eau sur sur la taille man ici l'étoile elle va permettre de mettre en favori certains certains effets on va voir qu'il ya de très nombreux effets et transition ici dans donc à des live alors là je ferai un tuto spécial là dessus donc voilà tous les tous les effets et transition qu'on a on en a un paquet chaque anglais il y en a beaucoup donc on va s'en choisir quelques-uns ce qu'on travaille le plus fréquemment et on pourra les mettre dans notre partie favori donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette première prise en main de la timeline donc les dire les règles de base très simple pour pouvoir commencer à faire un peu du montage en fait attention ici il ya plusieurs modes pour pour l'import des des clips un mode normal mode d'écrasement mode d'insertion donc on a vu ce que c'est que l'écrasement et l'insertion on a fait on a pu l'exemple ici avec nos deux nos deux icônes qui sont là moi je préconise de rester plutôt dans le mode normal et quand on a besoin de faire l'un ou l'autre d'un venir utiliser plutôt les deux boutons qui sont dit donc voilà pour ce deuxième tutoriel à vous de jouer